bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce picto challenge numéro 2 on est ensemble pour une demi heure c'est le rendez vous irrégulier pour pratiquer son vocabulaire graphique enrichir sa son dictionnaire visuel je suis romain couturier je suis votre autre sur ce picto challenge et on va ensemble procéder à deux exercices et un tuto picto le premier picto challenge c'est relativement simple si vous connaissez pas et que c'est la première fois que vous arrivez vous avez besoin d'un feutre feutre noir idéalement et simplement d'une d'une feuille de papier ou de votre carnet ou de votre n'importe quelle feuille le principe du picto challenge on apprend ensemble on se donne des mots on les dessine ensemble on a relativement peu de temps entre 10 et 25 secondes et on fait deux séquences une partie sur des pictos plutôt concrets pour s'échauffer donc des choses des choses de la vie réelle un tuto sur un picto en particulier aujourd'hui on verra la bienveillance et après on parlera des pictos sur abstrait voilà vous avez été nombreux à participer sur le sur le premier picto challenge vous êtes encore plus nombreux donc je suis vraiment ravi de de vous accueillir et puis si vous regardez ce picto challenge en replay il est disponible après chaque session sur la chaîne youtube de super tilt et si vous n'en avez pas assez des pictos qu'on voit dans ces pictos challenge n'hésitez pas à vous rendre sur picto-dico.fr pour accéder au dictionnaire visuel que je continue à alimenter toutes les semaines également dans un picto challenge il faut penser à avoir la souris pas trop loin pour pouvoir activer votre micro je vous appelle par votre prénom c'est vous qui nous donnez un mot vous activez votre micro vous nous donnez le mot on dessine ensemble et ensuite on passe à la personne suivante c'est parti dans les starting blocks là c'est bon chaud patate alors on va démarrer tout de suite avec le on va ouvrir tout de suite ce premier ce premier picto challenge avec génie bonjour génie bienvenue alors du coup faut déparer ton micro n'est pas allumé ah ça y est c'est bon oui ouais bonjour à tous bonjour avec quoi est ce qu'on démarre la boussole la boussole et on enchaîne avec ms barardon bonjour ms barbon que nous proposeront tu une chaise une chaise vous trouvez plein de types de chaises sur picto dico n'a pas mal étonnant il ya beaucoup de style on enchaîne avec christelle marie bonjour christelle marie que nous proposent tu bonjour une cafetière moi je préfère les cafetières à l'italienne l'italienne m'a dit que c'était le meilleur café du monde un jour on enchaîne avec émilie tirot bonjour émilie que nous proposent tu bonjour manger manger alors là non c'est pas concret alors une trousse une trousse et on enchaîne avec thibaut par huile bonjour thibaut bonjour un cactus un cactus Merci. Il y a des gens dont on ne voit pas la webcam, mais peut-être qu'ils vont pouvoir répondre. Alexiane, bonjour Alexiane. Bonjour. Bonheur ? Je ne sais pas. Oui, bonheur. On peut faire bonheur, absolument. Mais non, bonheur, non, c'est conceptuel. Non, non, ça ne marche pas. C'est des trucs concrets. Je ne suis pas concentré là. Un téléphone. Un téléphone. Sur téléphone, ce qui est généralement assez marrant, c'est des téléphones, ça fait partie de ce qu'on peut appeler les pictogénérationnels. C'est-à-dire qu'en fonction de la façon dont vous dessinez votre téléphone, on peut en savoir beaucoup simplement sur votre âge. Parfois, si vous êtes vraiment très jeune, il y a des téléphones que vous ne connaissez pas. On enchaîne avec Elie Zer. Bonjour Elie Zer. Allume ton micro en bas à gauche. Et ça marche mieux quand on réactive le son. Merci, salut. Un bateau à voile. 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 ça ne marche pas toujours quand on essaye de les faire on n'arrive pas à Solène Muret bonjour Solène que nous proposes-tu ? je vous propose je vous propose une forêt une forêt et on va terminer avec Kat bonjour Kat tu es au téléphone, on ne te voit pas non, ça ne marche pas Laurent Barba, bonjour Laurent que nous proposes-tu ? bonjour, un avion pareil sur sur PictoDico vous en trouverez plein des avions quelqu'un qui a un écho et normalement vous en avez 9 9 premiers Picto comment ça s'est passé ? bien super, ça va vite l'idée c'est vraiment d'être d'être très 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 réactif vous pouvez montrer vous pouvez montrer vos planches un petit peu comme comme Rémi est en train de le faire génial il y en a même qui sont sur tablette ça c'est du challenge là pour le coup bravo pour avoir pour avoir essayé ça alors je vais vous ce que je vais vous proposer maintenant c'est de enfin après pardon après le Picto Challenge c'est de c'est de de bien garder vos planches n'hésitez pas à nous les transmettre aussi vous pouvez les envoyer à contact at supertil.fr ça nous permet après de les reprendre et puis de les intégrer dans le dans le Dico alors pas tout de suite parce qu'on en a beaucoup à faire mais un jour qui sait voilà j'arriverai à tout 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 dépiler donc envoyez-les nous on est on est friands de ça on les publie également n'hésitez pas à les publier sur les réseaux sociaux sur LinkedIn sur Twitter sur Instagram sur Facebook pour montrer ce que vous arrivez à faire et c'est aussi ça l'intérêt de Picto Dico c'est au coeur il y a cette notion d'échange de plus on partage les différentes approches qu'on a plus on s'enrichit et plus on enrichit les autres donc c'est vraiment une approche participative on fait ça tous ensemble on va faire un petit zoom maintenant sur sur un un tuto un tuto Picto sur un thème que vous avez évoqué la semaine dernière à la fin du du Picto Challenge je vous avais demandé quel Picto on pouvait vous essayer évidemment il y a eu beaucoup de propositions j'ai pas pu toutes les retenir vraiment je m'en excuse l'idée c'est de vous montrer des choses que d'apprendre à reproduire c'est une façon c'est vrai que bienveillance vous trouverez pas mal de choses c'est vrai que j'aime bien par bienveillance on entend la disposition de quelqu'un envers quelqu'un d'autre c'est pas forcément un concept évident à reproduire il y a plein 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 de façons moi celui que j'aime bien utiliser c'est relativement simple je suis vraiment un grand fan de la simplicité c'est vraiment d'avoir cette notion d'une main avec un coeur au centre et vous voyez que quand on va trop vite ça fait des choses tout pourries vous voyez ma main elle est à peu près complètement ratée elle est beaucoup trop petite l'histoire des mains c'est un vrai sujet parce que il y a souvent c'est souvent la grande question comment est-ce qu'on dessine des mains déjà on peut s'inspirer de ce qui se passe dans les dessins animés ou dans la bande dessinée il y a un truc que j'ai capté en lisant un article sur les Simpsons c'est que si on fait bien attention aux Simpsons les personnages n'ont que 4 doigts et non pas 5 si vous êtes très attentif à ça et en fait ils ont réussi à démontrer qu'en dessinant que 4 doigts sur les mains des personnages ça ne change pas grand chose en fait et ça permet de gagner du temps et ça permet de limiter des erreurs donc l'idée c'est de on va toujours chercher à avoir un pouce on peut positionner le poignet par exemple en premier on fait 2 barres parallèles on va essayer de positionner un doigt qui va être un petit peu sur le côté donc là c'est par exemple celui de regarder sa main vous enlevez juste le troisième doigt on va essayer on va essayer de faire un index assez long le majeur et puis un autre doigt qui sera un petit peu ce qu'on veut évidemment lorsqu'on fait ça on a peu de place pour le cœur l'idée c'est d'avoir cette main et à l'intérieur de la main on trouve un cœur donc on peut fonctionner différemment on essaye de s'ajuster toujours l'enjeu c'est d'avoir cette répétition ça nous permet de voir un petit peu la proportion qu'on va retrouver quand on voit le cœur et la main finalement tout à l'heure j'étais parti un peu vite j'ai mal calculé mes proportions donc je vais pouvoir me servir de ce gabarit et de voir que finalement là mon cœur étant très petit et celui-ci étant très grand je vais pouvoir donc augmenter la taille du poignet et donc derrière avoir plusieurs doigts et donc réajuster au fur et à mesure on voit que le dernier doigt est un petit peu trop long donc c'est toujours pas bon ça commence à être un petit peu mieux parce que je vais avoir les doigts écartés comme on le retrouve un petit peu sur les doigts d'une main on voit par exemple que ce doigt là il est sur le côté donc on ajuste au fur et à mesure si vous êtes sur tablette et que vous utilisez un logiciel comme Procreate ou Concept vous avez des fonctions qui vous permettent de mieux réussir les objets après vous avez juste par exemple à remplir le cœur et éventuellement on pourra l'agrémenter de petits éclats sur le côté pour lui donner on n'a pas forcément besoin de dessiner plus on verra également à noter le mot bienveillance en dessous si jamais vous avez besoin de si vous voulez être sûr que les gens comprennent bien mais lorsqu'on fait l'association entre les deux ça fonctionne sinon comme Agnès vous faites une mitaine voilà ça marche aussi les mitaines en fait il faut voir le toujours le niveau de la qualité que vous recherchez dans quelle dans quelle situation vous allez le dégainer y compris même si c'est mal réussi si vous êtes en recherche d'impact vous allez tout à fait vous n'avez pas besoin d'avoir un niveau technique très très développé si évidemment c'est dans une présentation vous prendrez soin de bien le répéter avant et avant l'idée c'est toujours de revenir sur des formes assez simples on va privilégier des ronds des traits et on n'est pas obligé de sortir des gros gros niveaux de dessin pour dessiner des concepts qui sont puissants et qui ont énormément de sens des concepts qui ont énormément de sens c'est le deuxième exercice c'est maintenant prenez une nouvelle feuille vous pouvez essayer de si vous le souhaitez de corser un petit peu la chose en choisissant des couleurs là par exemple je vais je vais travailler en bleu et en orange pour les ombrages toujours le même principe on va en faire neuf je vous appelle par votre prénom vous allumez votre micro vous nous donnez un concept la particularité d'un concept c'est que c'est quelque chose de flou c'est quelque chose qui n'existe pas qui n'est pas tangible qu'on ne peut pas toucher ok c'est clair et on va démarrer avec Lorena bonjour Lorena Crochemart que nous proposes-tu comme concept réussite c'est comme ça qu'on y passe parce qu'on cherche après on ne sait pas trop ah on s'est peut-être manqué et on enchaîne avec Savoie Hanouk ou Hanouk Savoie peut-être plutôt dans ce sens là Fabulé pardon Fabulé merci de rien Fabulé grâce à toi on va pouvoir l'inscrire dans le picto dans le picto celui-là ください on va pouvoir voir et on va enchaîner avec Dominique bonjour Dominique que nous proposes-tu ? on va lui mettre ton micro en bas à gauche R A-I-R l'air l'air D'accord et on enchaîne avec manuela bonjour manuela bonjour une proposes tu m'a rentré tiens rentrer et on enchaîne enchaînons avec laurent b bonjour laurent si encore moi la fin je t'en prie laurent statistiquement mais si finalement c'est possible de personnes en même temps la santé santé et enchaînant avec sylvie wheeler bonjour sylvie dont on voit que le front bonjour le bonheur 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 bonjour vidalou le micro est coupé bonjour contrôle contrôle le bonheur le bonheur le bonheur le bonheur bonheur On enchaîne avec Thierry. Bonjour Thierry, que nous proposes-tu ? Bonjour, l'excellence. Excellence. Et nous allons terminer avec Karine. Bonjour Karine. M, que nous proposes-tu pour clôturer ? Pardon, je remets le micro. Hello ! J'allais dire Koala, mais non. Simplicité. Simplicité. Alors, sur simplicité, le tout vide n'est pas possible. Voilà. c'est terminé pour ce deuxième picto challenge spécial concept qu'avez-vous fait ? montrez-nous à la caméra ce que vous avez produit pour qu'on ait une belle idée waouh ça en fait des pictos énorme ces deux planches je vous invite à nous les envoyer contact at super tilt.fr gardez-les continuez à enrichir votre bibliothèque de picto bravo d'avoir réussi les 18 challenges les 18 picto challenges qui sont proposés à vous pour la suite vous pouvez continuer à aller sur pictodico.fr le prochain picto challenge est fixé au vendredi 3 juillet à midi et demi donc c'est la semaine prochaine toujours le principe ça dépend vraiment de mon agenda donc là pour l'instant j'essaye de garder ce rythme là mais ça pourra varier en plus ou en moins on verra également si vous voulez approfondir et aller plus loin sur tous les aspects facilitation graphique vous pouvez rejoindre la promotion de formation qui est la dixième session de formation qui est en cours on est à la deuxième semaine mais il n'est pas encore trop tard pour nous rejoindre pour vous inscrire il faut aller sur pictodico.fr et vous cliquez sur se former en haut à droite merci à toutes et à tous pour avoir participé à ce picto challenge numéro 2 n'oubliez pas de les poster sur les réseaux sociaux je vous souhaite une excellente journée un bon appétit et à la semaine prochaine pour le numéro 3 ciao